Madame Avril-Charlotte et Symane Laouffi, et puis Monsieur Cyril Caume, directeur du bureau de l'OIT. Bienvenue à cette séance du CESE, dont le sujet sera les discriminations syndicales. J'ai quelques informations dont je dois vous faire part. Tout d'abord, lors de la réunion du 6 juillet, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous preniez place. Lors de la réunion du 6 juillet, le bureau a confirmé une saisine gouvernementale en partenariat avec la Cour des comptes. A la section du travail et de l'emploi, la préparation d'un projet d'avis intitulé l'emploi des seniors. Ce projet d'avis fera l'objet d'un examen en séance plénière le mardi 12 décembre 2017, date à laquelle le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, vient de nous confirmer sa présence. Lors de la réunion du 6 juillet, le bureau a confié sur sa proposition à la section du travail et de l'emploi, la préparation d'un projet d'avis intitulé « Numérique et transformation du travail et de l'emploi ». La fin des travaux sur ce sujet est prévue fin du premier semestre 2018. A la section des affaires sociales et de la santé, la préparation d'un projet d'avis intitulé « Pour des élèves en meilleure santé », la section des affaires sociales et de la santé est invitée à se rapprocher de la section de l'éducation, de la culture et de la communication sur cette saisine. Ce projet d'avis devrait faire l'objet d'un examen en séance plénière le 24 janvier 2018. Affectation en délégation groupe environnement et nature. Lors de sa réunion de ce matin, le bureau, enfin d'hier matin plus exactement, le bureau a affecté à Mme Anne de Bettencourt, affecté Mme Anne de Bettencourt à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité en tant que titulaire en remplacement de M. Lee Van Troek. Lors de sa réunion de ce matin, le bureau a été appelé à procéder à la désignation des membres dans les organismes extérieurs, Conseil national des services publics, Mme Agnès Popla, Alain Ferretti, Mme Olga Trostiansky, Michel Badré. Institut des Humanités de Paris à l'Université de Paris d'Hydro, M. Hervé Le Boulard, Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, Mme Soraya Duboc, Mme Anne de Bettencourt, Mme Laure Le Châtelier, M. Jean-Louis Joseph. Le bureau du 6 juillet a apporté quelques modifications au calendrier des assemblées plénières. Suppression des assemblées plénières, mardi 12 et mercredi 13 septembre 2017. Mardi 24 octobre 2017, présentation de l'étude « Les temps de vie des femmes » reportée à une date ultérieure. Mercredi 15 novembre 2017, présentation du projet d'avis vers la démocratie culturelle. Mercredi 24 janvier 2018, présentation du projet d'avis intitulé « Pour des élèves en meilleure santé ». Mercredi 28 mars 2018, présentation du projet d'avis intitulé « Industrie, un moteur de croissance et d'avenir ». Notre assemblée réunit ce jour exceptionnellement à 9h30. Nous allons traiter du projet d'avis « Repérer, prévenir et lutter contre les discriminations syndicales ». Ce projet d'avis est présenté par M. Lionel Marie et M. Jean-François Pillard, rapporteurs au nom de la section du travail et de l'emploi, section présidée par Mme Sylvie Brunet. Je vais passer maintenant la parole à Mme Sylvie Brunet, présidente de la section travail et emploi. Merci M. le Président, M. l'adjoint au défenseur des droits, M. le directeur du Bureau international du travail pour la France, mesdames, messieurs, chers collègues. Je commencerai avec une citation extraite du rapport de France Stratégie sur le coût économique des discriminations. Les discriminations représentent une insulte à l'ambition républicaine d'égalité. La discrimination syndicale, sous toutes ses formes, est incontestablement un frein au développement du dialogue de qualité qui doit être fondé sur un respect mutuel des actrices et des acteurs. Il est essentiel pour notre société que le dialogue social joue pleinement son rôle, pour y parvenir le préalable et que son appréhension soit positive sur ce qu'il est et sur ce qu'il doit être. Je voudrais en introduction souligner quatre points essentiels concernant ce projet d'avis de la section travail et emploi qui vous est soumis aujourd'hui. D'abord, je voudrais remercier celles et ceux qui sont présents aussi ce matin parce que c'est vrai qu'on a avancé cette remise d'avis et je vous remercie. Alors, premier point, cet avis s'inscrit dans le prolongement de l'avis sur le développement de la culture du dialogue social qui a été réalisé à la demande de la ministre du Travail d'alors, en mai 2016, et adopté par notre Assemblée à une très large majorité. Deuxième point important, ce premier avis de 2016 a impulsé un partenariat entre notre Assemblée et le Défenseur des droits, partenariat qui donne aujourd'hui ses premiers résultats. Nous tenons à ce propos à saluer donc M. Goet, adjoint défenseur des droits, et de remercier à la fois pour sa présence et la qualité de nos échanges avec lui-même et ses équipes, également présentes, en formulant l'espoir que ce partenariat se poursuive et la conviction qu'il continuera à être fructueux. Troisième point important que je voulais souligner, il ne nous a pas échappé que ces questions du dialogue social et des discriminations syndicales sont au cœur des travaux actuels du gouvernement et des discussions préparatoires à l'élaboration des ordonnances. Cet avis vient donc à point nommé. Il comporte des recommandations qui ont vocation à contribuer à la réflexion du gouvernement et du Parlement, et souhaitons-le à entrer dans la vie de l'entreprise. Comme l'a dit le président M. Bernasconi, en apportant sa contribution en amont du processus d'élaboration des lois, le CESE est ici dans son rôle, tout à fait à sa place. Enfin, nous avons confié la conduite de nos travaux à un binôme de rapporteurs particulièrement efficaces, Lionel Marie et Jean-François Pillard, qui a dit « J'aime à dire que le CESE, c'est d'abord un état d'esprit, chercher à apporter son expertise mais aussi à recevoir celle des autres, être ouvert à l'image de la citation d'Einstein, selon laquelle la mesure de l'intelligence et la capacité a changé. » Et si j'ajoute qu'il a débuté comme chaudronnier dans la sidérurgie à partir de 1968, et qu'après avoir occupé la responsabilité de secrétaire à l'Union départementale de la CGT du Calvados pendant dix ans, il est entré à la CEDIC de Basse-Normandie pour progressivement devenir directeur d'agence en étant aujourd'hui cadre à Pôle emploi, vous aurez reconnu Lionel Marie. Voilà, premier des rapporteurs ! Puis, si je prononce cette autre citation, « Je crois profondément au dialogue social comme levier de réforme, fil conducteur de tout mon engagement ». Et si je vous parle de celui qui, après 35 ans, passait dans les directions des ressources humaines de grands groupes industriels, Roussel-Luclave, Sféna, Sibach, Schneider Electric, a poursuivi sa carrière dans les organisations professionnelles en tant que délégué général de l'UMM, qui a été vice-président du MEDEF et président du Pôle social, et assuré à ce titre de nombreux mandats, et dirige actuellement en tant que professeur affilié une chaire « Dialogue social et compétitivité des entreprises » à l'ESCP Europe, vous aurez bien sûr reconnu Jean-François Pilliard. Voilà ! Sur un sujet aussi sensible que la prévention et la lutte contre les discriminations syndicales, il était particulièrement remarquable d'avoir ce double regard. Et je voulais effectivement finir mon introduction sur ce point. C'est particulièrement remarquable, je le souligne une nouvelle fois, que nous ayons ce binôme avec ce double regard. Je vais leur céder à présent à la parole pour vous présenter la synthèse de ce projet d'avis. Merci Madame la Présidente. Donc, M. Jean-François Pilliard et M. Lionel Marie sont appelés à la tribune pour la présentation de l'avis. M. le Président, M. l'adjoint du Défenseur des droits, Mesdames, Messieurs, chers collègues, L'avis de mai 2016 sur le développement de la culture du dialogue social qu'évoquait tout à l'heure Sylvie Brunet relevait très justement ce qui semble être une évidence, qu'il ne peut y avoir de dialogue social au sens plein du terme sans reconnaissance du fait syndical. Or, l'engagement syndical dans notre pays reste encore trop souvent perçu comme un acte de déloyauté du salarié vis-à-vis de l'entreprise ou de l'administration qui l'emploie. Une méfiance, si ce n'est un rejet de la part de certains employeurs, s'instaure ainsi parfois et est à l'origine, en partie du moins, de nombre de discriminations syndicales dont certains syndiqués ou militants sont l'objet. Traiter sur le fond les discriminations syndicales, c'est donc d'abord s'attacher à promouvoir une vision beaucoup plus positive et respectueuse du rôle des syndicalistes. Et par là même, lever un frein essentiel au développement d'une véritable démocratie sociale. C'est, nous le verrons, mener des actions préventives pour se munir de ce qui, au plan pénal, est un délit. Mais c'est aussi faire en sorte, et c'est indispensable, de repérer les discriminations lorsqu'elles sont à l'œuvre, pour qu'elles cessent, qu'elles soient sanctionnées lorsqu'elles sont établies et pour que les victimes obtiennent une réparation intégrale du préjudice qu'elles ont subi. Car, ne l'oublions pas, la discrimination syndicale a, entre autres, des conséquences humaines importantes qu'il ne faut pas minimiser. Traiter des discriminations syndicales reste un sujet difficile, un sujet parfois encore tabou, qui a d'ailleurs une place particulière parmi les 25 discriminations que liste le Code du travail. À la différence, en effet, des autres discriminations, la discrimination syndicale est une discrimination exercée sur quelqu'un qui s'engage au service des autres, au service d'une collectivité de travail. Et, dans le cadre de l'exercice d'un droit qui est légalement protégé, en tout cas, en théorie, je parle de l'exercice, bien sûr, du droit syndical. C'est à notre connaissance, la première fois, d'ailleurs, qu'un tel sujet est examiné en séance plénière d'une des trois assemblées de notre République. Cette question des discriminations syndicales n'a pas non plus fait, et nous l'avons vérifié, l'objet du moindre rapport de ces airs. C'est donc tout à l'honneur de notre assemblée que de le faire, non seulement parce que, comme toute discrimination, la discrimination syndicale doit être combattue, et combattue avec la même intensité que les autres, mais aussi parce que notre assemblée est ici en cohérence avec l'un de ces axes stratégiques de travail, axe qu'elle s'est fixé au début de cette mandature, celui d'œuvrer au développement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Alors, cette présentation, au cours de cette présentation, nous traiterons quatre points. D'abord, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle des discriminations syndicales ? Quelles sont les réalités juridiques, statistiques et humaines qui les caractérisent ? Quels sont les ressorts de la discrimination syndicale qui nous le verront empruntent différentes formes ? Enfin, comment agir et quelles recommandations faire pour lutter contre les discriminations syndicales, les repérer et les prévenir ? Cet avis a été construit à partir d'auditions, de témoignages et d'entretiens nombreux. Nous voulons ici, d'ailleurs, remercier à nouveau toutes celles et tous ceux qui ont répondu à nos invitations. Nous avons souhaité partager avec vous ces témoignages qui sont de grande qualité et qui éclairent du vécu des personnes. Alors, discrimination syndicale, de quoi parle-t-on ? C'est le thème de la vidéo que nous allons maintenant vous présenter. Place donc à la parole des acteurs. Ce qui est sûr, c'est que les discriminations existent. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On a un recul d'un peu plus de 20 ans sur les questions de discrimination syndicale. Et ce que l'on peut dire, c'est que toutes les entreprises, les grandes entreprises françaises, ont eu affaire avec la justice sur ces questions-là et elles n'en sont pas sorties gagnantes. Donc, la discrimination syndicale, c'est une réalité. Aujourd'hui, on est en mesure de l'affirmer. Les condamnations sont là pour le dire. C'est un des critères de discrimination prohibés par la loi. Donc, et chez le défenseur, quand on regarde la liste des saisines qui nous parviennent, c'est la sixième cause de discrimination prohibée en termes de saisines reçues sur les 25 critères de discrimination établis par la loi. Donc, c'est important. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a moins de salariés syndiqués aujourd'hui qu'il n'y en avait dans les années 50. Sans doute, mais de toute évidence, ce n'est pas lié au fait qu'il y ait des discriminations syndicales. Quand on parle de discrimination syndicale, on s'aperçoit qu'il est souvent difficile de dissocier ce sujet de l'entrave au droit syndical ou de l'entrave à la représentation du personnel en entreprise ou même, parfois, du harcèlement moral d'un point de vue de la qualification juridique ou dans des processus d'isolement, par exemple, d'un délégué. Et du coup, moi, j'ai tendance à parler plutôt de répression, de climat de répression syndicale. Et ce n'est pas quelque chose qui est général, mais c'est quand même quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment dans les entreprises qui n'ont jamais connu de syndicat. Nous avons saisi la justice. 15 ans de lutte, puisque nous avons démarré en 2000. Au bout de 15 ans de toutes ces procédures, la Cour de cassation nous a donné raison sur le fait que la discrimination syndicale était avérée à Ratifijac et nous avons été réparés sur l'intégralité de cette discrimination sur le plan financier. Alors, vu de l'esprit ou réalité, à l'évidence, et ce n'est pas le moindre mérite de notre avis que de le démontrer, les discriminations syndicales sont une réalité de la situation française. Réalité qui n'a pas, certes, l'ampleur de ce qui peut se passer sur bien d'autres continents du monde, évidemment, ou même de certains pays d'Europe proches du nôtre. Mais réalité quand même, aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique. Au travers de l'enquête, d'ailleurs, que nous avons menée dans le cadre de ce travail auprès des confédérations qui sont représentées ici au CESE, confédérations syndicales de salariés et d'employeurs, nous avons dans leur réponse trouvé la confirmation qu'aucune de ces confédérations n'ignore cette réalité et que toutes prennent chacun à leur manière en compte ce phénomène. La discrimination syndicale, c'est d'abord une réalité juridique dont les sources sont constituées par le droit international, droit de l'homme, convention de l'OIT, droit européen, mais aussi par le droit français. Je ne vais évidemment pas faire ici un développement de tous les articles et textes juridiques existants en la matière. Je vous renvoie d'ailleurs à l'avis qui donne une large part à ces textes et aux vidéos témoignages qui sont sur le site du CESE. Mais si j'essayais un résumé de ce que dit le droit dans ce domaine, je dirais que discriminer, c'est faire une différence de traitement, ce qui en soi, d'ailleurs, n'est pas interdit. Là où ça devient condamnable, c'est lorsqu'on discrimine pour des motifs ou des critères illégaux, en l'occurrence ici, lorsqu'on en met en cause un des droits fondamentaux de l'être humain, celui d'exercer sa liberté syndicale. La discrimination syndicale, c'est aussi une réalité statistique. Nous avons entendu M. Goet tout à l'heure nous indiquer que le défenseur des droits, pour le défenseur des droits, c'est le sixième motif de réclamation auprès du défenseur des droits. Et vous avez affiché un certain nombre d'éléments, de chiffres, qui confirment cette réalité statistique. Cependant, nos travaux nous ont conduits à constater la faiblesse de l'appareil statistique de notre pays dans ce domaine et qui ne permet pas de recenser de manière exhaustive les réclamations, les plaintes, la dimension du contentieux. C'est d'ailleurs particulièrement vrai dans la fonction publique, où nous savons pourtant, à partir de faits concrets, que la discrimination syndicale est également bien présente. Ceci étant, au-delà de la statistique, il existe un sentiment diffus parmi les travailleurs de l'existence de la discrimination syndicale, dont vous avez là aussi quelques éléments présentés sur le slide, éléments parmi lesquels celui produit par le baromètre défenseur des droits OIT, qui nous indique qu'un salarié sur deux dans le secteur privé considère que l'engagement syndical est un frein à la carrière professionnelle. De l'ensemble de ces éléments, nous déduisons, si nous voulons véritablement que la discrimination syndicale soit combattue de manière efficace, qu'il est absolument indispensable de mieux la documenter, de la rendre visible, de sortir de cette opacité pour mieux cerner les réalités, ce qui nous conduit évidemment à faire une série de recommandations sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Enfin, la discrimination, c'est aussi une réalité humaine, car si c'est une atteinte au droit, c'est aussi une atteinte à la personne. Derrière le syndicaliste, il y a un être humain, une femme, un homme, qui se voit dévalorisé, nié dans ses compétences professionnelles, parfois harcelé, déstabilisé, atteint dans sa santé, quelquefois dans sa vie familiale, et dans l'idée qu'il se fait de la société à laquelle il appartient. Or, si trop souvent est considéré comme un bon militant, celui qui pense aux autres, et pas à lui-même, de plus en plus de personnes mettent en cause, et c'est sans doute heureux, cette dimension sacrificielle de l'engagement syndical, et considèrent que la discrimination syndicale ne doit pas être admise comme une conséquence inévitable de l'engagement syndical. Les discriminations syndicales, ce sont également le vécu des femmes et d'hommes, et nous souhaitons partager ces témoignages à travers une vidéo. La catégorie de discrimination syndicale au sens juridique du terme cache en fait plein d'autres formes de répression syndicale, comme l'entrave, comme la non-reconnaissance du fait syndical, et en fait, n'est que la face émergée finalement de la difficulté des syndicalistes à être reconnus et à être acceptés dans les entreprises. Ce qu'on a pour l'instant, ce qu'on a pu mesurer, c'est qu'il y a des écarts de salaire de l'ordre de 3 ou 4% en défaveur des syndiqués et des représentants du personnel syndiqué par rapport à leurs collègues. Et ça, c'est toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, c'est-à-dire que c'est en tout cas diplôme et gage, expérience professionnelle égale, même sexe. Et si on regarde les délégués syndicaux en particulier, on voit que les écarts augmentent et vont être beaucoup plus élevés jusqu'à 10% de pénalités salariales pour les délégués syndicaux. On a des études qui montrent que 36% des salariés, entre 36 et 40%, déclarent que le premier frein à la syndicalisation, c'est la peur des représailles de la direction patronale. L'une des conditions pour prévenir les discriminations et les traités, c'est d'une part la place que l'on accorde au dialogue social. Est-ce juste un mal nécessaire ou est-ce un levier de performance au sein de l'entreprise ? Si nous acceptons l'idée que le dialogue social est un levier de performance pour l'entreprise, alors il faut des interlocuteurs. Ces interlocuteurs sont des interlocuteurs représentant un collectif. et ça s'appelle le syndicalisme et ses militants. Une fois qu'on a acquis ça, est-ce que nous sommes d'accord ensemble pour considérer que la meilleure façon d'ancrer le dialogue social et d'éviter la discrimination syndicale, le rejet du militant, c'est d'ancrer au fond le dialogue sur les réalités de l'entreprise, les réalités du travail. Cette vidéo montre bien la complexité du sujet et les différentes formes que peuvent emprunter les discriminations. Il existe finalement deux catégories, celles qu'on peut qualifier de volontaires et directes et celles qui sont qualifiées d'involontaires et qui sont plus systémiques. La première catégorie vise des situations visibles de comportements intentionnels conduisant à des humiliations, des brimades, des sanctions disciplinaires injustifiées des personnes détenant des mandats. La seconde catégorie vise des discriminations moins visibles et qualifiées d'involontaires car elles ne sont pas intentionnelles à leur origine mais elles causent in fine des ruptures d'égalité de traitement entre salariés et ne permettent pas un exercice plein et entier d'un engagement dans un mandat. Cela vise par exemple des situations de conciliation, des délégations d'horaire avec la tenue d'un poste de travail, l'impact des pratiques en matière de ressources humaines telles que la rémunération variable et dont on voit bien les conséquences immédiates lorsque le salarié exerce son mandat. Plus largement, c'est bien la visibilité de l'engagement syndical qui est interrogé. On parle souvent d'absence pour qualifier l'exercice du mandat et ce temps passé pour l'intérêt général n'est pas assimilé à une ligne de crédit mais plutôt à une ligne de débit. C'est encore plus vrai pour des mandats qui sont exercés à l'extérieur de l'entreprise. Alors, comment agir ? Avant de vous présenter les recommandations que formule le projet d'avis, écoutons une dernière fois d'autres acteurs qui nous proposent des pistes d'action. Sur le plan personnel, c'est vrai que c'est au départ la décision elle n'est pas simple à prendre quand vous avez 45 ans, 50 ans, la carrière n'est pas finie. Engager une action pénalement vis-à-vis de votre employeur dans une entreprise de 1 000 salariés dans une localité, une petite localité à chaque 10 000 habitants, ce n'est pas rien. et puis vous avez aussi par rapport à votre famille, moi pour ma part, j'en ai discuté avec mes enfants, avec mon épouse, c'est une décision qui a été partagée. Nous préconisons d'autres mesures en dehors au niveau de l'observatoire de la discrimination et de la répression syndicale qui permettraient d'aller dans le sens d'une meilleure dissuasion de pratiquer la discrimination syndicale quand on est employeur. Par exemple, une sanction financière bien plus importante en ce qui concerne le préjudice moral qui doit véritablement être prise en compte. Par exemple, une publicité des décisions judiciaires de condamnation qu'elle soit civile ou pénale. Cette préconisation qui consiste à ce que désormais puisse être communiqué dans l'entreprise le positionnement des rémunérations des salariés par rapport à leurs collègues du même groupe, à leurs égaux. Et on regarde comment les gens ont évolué. Et donc, vous mettez les gens, vous comparez ces groupes et vous faites ce qu'on appelle un nuage de points. Vous les positionnez et vous dites tiens, ces gens-là ils vont être en bouchon en même temps, ils font le même boulot ou à peu près et puis bizarrement, dix ans plus tard, il y en a un qui est là et l'autre qui est là. Aujourd'hui, l'accès à cette information n'est pas possible et comme ça, ça permet de se poser des questions. C'est bizarre, lui, pourquoi il est en dessous ? Ah, peut-être qu'il n'est pas très bon. Oui, il y a des gens qui ont un problème de performance professionnelle et puis il y a des cas quand même, on va se dire tiens, c'est bizarre, lui, c'est un représentant du personnel ou c'est une femme ou il est handicapé. Donc, le dernier rapport avait effectivement proposé que le bilan social puisse être complété par la production une fois par an du positionnement des salariés, on va dire, qui sont dans une situation comparable. Sur un plan formel, j'allais dire, beaucoup de dispositifs existent avec des mesures éventuelles même parfois proactives, c'est-à-dire avec, y compris, une tentative de valorisation des compétences syndicales mais le gros point d'achoppement, c'est la mise en œuvre de ces accords. Établir des statistiques et les rendre publiques. Il faut prendre des cas d'espèces concrets et puis faire connaître les modes de prévention. Je reviens sur la prévention parce que pour nous, elle est essentielle. Sur les modes de prévention et sur les modes de règlement. La vie propose trois axes d'action, lutter, repérer et prévenir. En matière de lutte contre les discriminations syndicales, nous avons retenu quatre principales recommandations. D'abord, renforcer l'efficacité de la politique pénale en matière de discrimination. Pour le faire, nous préconisons de soutenir les initiatives du ministère de la Justice pour mieux coordonner les interventions entre les différentes institutions et notamment entre les parquets généraux et la coopération avec le défenseur des droits. Nous voulons rappeler notre attachement aux principes européens de sanctions proportionnées, effectives et dissuasives. Et nous encourageons le ministère de la Justice à formaliser une circulaire rappelant ces principes, notamment en cas de récidive, de manière à ce qu'ils soient beaucoup mieux mis en œuvre. Dans un objectif de sensibilisation, nous préconisons que des opérations de testing des entreprises pilotées par le ministère du Travail soient organisées pour prévenir les discriminations syndicales. En amont, il nous semble primordial de construire une culture commune entre les intervenants chargés de l'application de la loi et de son contrôle. Je parle par exemple du ministère de la Justice, du ministère du Travail, du défenseur des droits, etc. Et à ce titre, nous préconisons que des formations communes soient organisées au niveau des territoires. Enfin, le dialogue social constitue à nos yeux, nous l'avons dit et répété, le meilleur moyen de lutte contre les discriminations syndicales. Nous recommandons donc que dans le cadre de l'action de groupe soit prévue dès le lancement de l'action et pendant la phase amiable, avant la saisine du juge, la négociation d'une méthodologie qui permette d'identifier les sources d'information disponibles dans et hors l'entreprise, la méthode de comparaison des écarts de carrière entre salariés et mandatés et la définition d'actions correctrices. Il nous semble également que les partenaires sociaux dans chaque branche doivent mettre en place un processus de médiation pour prévenir les contentieux et favoriser un dialogue social de qualité. S'agissant de notre deuxième pilier de recommandation, il s'articule autour du repérage des discriminations. Nous proposons, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, d'améliorer le suivi statistique, notamment en confiant au Conseil national de l'information statistique une mission sur le sujet et en y incluant, bien sûr, la fonction publique. Nous recommandons également que soient publiées régulièrement les statistiques d'autorisation de licenciement des salariés protégés et nous recommandons que soient recensées de manière systématique et complète les contentieux pour discrimination syndicale dans la base de données du ministère de la Justice qui s'appelle Jurica. Ce repérage doit s'accompagner d'une meilleure visibilité du sujet et nous proposons de créer un rapport triennal réalisé par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Ce rapport associerait le défenseur des droits à l'administration du travail et de la justice et permettrait de mieux documenter les discriminations syndicales. Je rappelle à ce titre que le principe de ce rapport avait déjà été intégré dans la loi travail c'est l'article 30 suite à une recommandation que nous avions formulée dans l'avis sur le développement de la culture du dialogue social. Enfin, au niveau des entreprises il est important qu'elles puissent réaliser un état des lieux partagé avec les organisations syndicales de salariés. Nous les invitons donc à créer des indicateurs complémentaires dans le bilan social on vient d'entendre monsieur Sibéras et où la base de données économiques et sociales pour apprécier par tranche d'âge la rémunération et la qualification des mandatés. Notre dernier pilier de recommandation vise la prévention des discriminations syndicales. La visibilité et la reconnaissance des acteurs syndicaux constituent une dimension essentielle de cette prévention. Nous le disons dans ce projet d'avis rendre effectif le droit syndical et reconnaître le fait syndical constitue la première marche d'une réelle politique de prévention des discriminations. Ainsi une première série de nos recommandations vise à donner une plus grande visibilité et à renforcer la légitimité des représentants syndicaux. Nous proposons entre autres d'engager une réflexion avec les organisations syndicales d'employeurs et de salariés en vue d'améliorer les taux de participation aux élections professionnelles servant de mesure à la représentativité. Cette mesure de la représentativité contribue à une plus grande visibilité et à une meilleure compréhension des organisations syndicales ainsi que de leur rôle par les employeurs et les salariés. Tout doit cependant être mis en œuvre pour que la participation aux élections professionnelles soit optimale. Nous réaffirmons ici la proposition de notre Assemblée à vie sur le développement de la culture du dialogue social d'informer les nouveaux salariés sur le dialogue social, les instances représentatives du personnel, les conventions collectives d'entreprise, l'affiliation aux organismes de protection sociale, mais au-delà de l'information, j'allais dire factuelle, d'insister sur l'importance des relations humaines et des comportements humains sur lesquels je reviendrai dans ma conclusion. Cette question de l'engagement se posant également pour les employeurs, nous proposons d'informer les créateurs et repreneurs d'entreprises par l'intermédiaire des chambres consulaires sur l'intérêt d'adhérer à une organisation professionnelle. Une autre série de recommandations visent à reconnaître et valoriser les compétences des mandatés. Je ne vais pas toutes les énumérer, les principales ont pour objectif de faciliter l'exercice des mandats et assurer la continuité du parcours professionnel des représentants du personnel. Nous proposons d'étendre l'entretien de début de mandat à l'ensemble des représentants du personnel quelle que soit l'importance de la délégation horaire dont ils disposent. Je rappelle qu'aujourd'hui ne sont concernés par ces entretiens que les personnes qui ont un mandat qui représente plus de 30% de leur temps de travail. Favoriser les procédures conventionnelles de validation des compétences acquises en cours de mandat, garantir le maintien des compétences professionnelles pendant la durée du mandat par des actions de formation professionnelle définies dans un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, promouvoir auprès des entreprises et des opérateurs de l'évolution professionnelle le référentiel de compétences syndicales issus des travaux conduits par l'AFPA et les partenaires sociaux, mettre en place dans la fonction publique un véritable dispositif de gestion des parcours et d'accompagnement ressources humaines dédiés aux agents qui souhaitent s'engager dans la voie syndicale. De manière plus générale, la prévention de la discrimination syndicale doit s'appuyer sur une valorisation du dialogue social et du fait syndical. Nous proposons de valoriser l'existence des commissions mixtes paritaires régionales interprofessionnelles en en facilitant l'accès aux employeurs et salariés de TPE mais également d'affecter des moyens appropriés au développement du dialogue social. Nous incitons les entreprises à intégrer le thème des discriminations syndicales dans leur politique RSE. Nous souhaitons soutenir de nouveau la proposition de l'avis sur le développement de la culture du dialogue social qui visait à organiser un rendez-vous annuel sur le dialogue social et qui pourrait être l'occasion de valoriser les pratiques en matière de prévention de la discrimination. Enfin, des campagnes médiatiques pourraient être organisées par les pouvoirs publics pour valoriser la syndicalisation et l'engagement syndical. Nous arrivons maintenant au stade de la conclusion de notre présentation. Un de nos auditionnés, Jacques Kellif, a mentionné que la discrimination ne peut pas être traitée comme une place à part dans l'appartement du dialogue social. Nous partageons cette vision. Discriminer syndicalement, c'est ne pas reconnaître l'autre acteur qui s'est engagé dans le jeu des relations sociales et donc nier l'utilité du dialogue social. Depuis 18 mois, le Conseil défend l'ambition d'un dialogue social de qualité qui s'appuie sur une attitude de respect, d'écoute et de loyauté mais qui accepte également que la confrontation des idées soit génératrice de progrès. Il m'appartient maintenant, faisant la conclusion, au nom des deux rapporteurs, d'adresser un certain nombre de remerciements. Bien sûr, en tout premier lieu, à Sylvie Brunet, notre présidente qui, une fois de plus, a su animer avec brio notre section et canaliser les passions et quelques fortes personnalités. Merci Sylvie. Merci également à nos vice-présidents. Bien sûr, un remerciement à tous les membres de la section qui se sont engagés avec beaucoup, je dirais, de passion sur un tel sujet qui par essence est délicat et merci également à la Dream Team de la section, les deux Nathalie et Xavier sans lesquels ce travail n'aurait pu être possible. Et enfin, remerciement à tous ceux d'entre vous qui, ce matin du 13 juillet, ont su braver finalement les aléas d'horaire et la venue de personnalités pour pouvoir nous l'espérons voter très largement cet avis. Merci. Je vais appeler à la tribune M. Patrick Goet qui est adjoint au défenseur des droits. M. Patrick Goet du travail et de l'emploi, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs, Tout d'abord, je vous adresse le salut du défenseur des droits, Jacques Toubon, pour qui ce partenariat est important. Je vous rappelle que le défenseur et je salue aussi le directeur du bureau français de l'Organisation internationale du travail, cher ami. Le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante, mais sa caractéristique est d'être de nature constitutionnelle. Nous couvrons de l'ordre de sept domaines de responsabilité. La déontologie de la sécurité, l'accès aux services publics, la promotion de l'égalité et de l'accès au droit, la défense des enfants, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. C'est d'ailleurs sur ces deux dernières vocations qu'a été construit et que se développe le partenariat avec votre assemblée. Par ailleurs, c'est une institution qui a le souci d'établir et d'entretenir des liens avec la société civile. C'est donc tout naturellement qu'elle entend collaborer avec votre assemblée qui en est la plus parfaite représentation. L'intérêt du défenseur des droits, l'intérêt de notre institution pour la question des discriminations syndicales est forte. Pourquoi ? Parce que, comme ça a déjà été indiqué à plusieurs reprises dans les vidéos et dans les propos qui viennent d'être tenus, sur les 25 critères de discrimination prohibés par la loi, les discriminations syndicales parviennent en sixième position, soit 5,6% du total des saisines qui nous parviennent. C'est une discrimination qui intervient après l'origine, le handicap, l'état de santé, la nationalité et l'âge. Ces saisines, d'ailleurs, conduisent l'institution à réaliser de nombreuses médiations et les médiations qui, d'ailleurs, sont souvent assorties de résultats positifs. Le nombre des saisines a eu, d'ailleurs, tendance à se régresser. Mais quant à leur contenu, elles sont, je les qualifierais, plus violentes, plus fortes qu'elles ne pouvaient l'être par le passé. Ces saisines concernent souvent pour les représentants syndicaux qui nous saisissent un impact fort sur leur évolution professionnelle. Ça va même, d'ailleurs, parfois, il s'agit de discrimination par association, à affecter le conjoint ou la conjointe. Si le défenseur des droits accorde une importance forte à cette question des discriminations syndicales, c'est parce qu'elles ont des conséquences sur la défense des salariés et des agents publics, sur le dialogue social, sur les risques de recul de l'engagement syndical, donc de ce dialogue social. Nous y sommes donc particulièrement attentifs. Alors, je voudrais dire quelques mots sur le travail que nous avons eu avec votre section. Tout d'abord, je salue la méthode utilisée. Vous avez eu recours des enquêtes, en particulier auprès des organisations syndicales, vous avez pratiqué des auditions d'experts, vous avez pratiqué des auditions d'institutions comme la nôtre, et je pense que c'est une garantie de la globalité et de l'objectivité de vos analyses et des propositions qui les accompagnent. ensuite, je voudrais aussi saluer l'intérêt des ressources utilisées, en particulier un certain nombre d'études et d'enquêtes, vous l'avez signalé tout à l'heure, vous avez en particulier utilisé les résultats de nos travaux avec l'OIT, le bureau français de l'OIT, le baromètre annuel que nous rendons public. Ensuite, vous avez également tenu compte des observations et des conclusions que nous tirons des saisines qui nous parviennent. Et puis, vous avez eu recours aux initiatives que nous prenons pour prévenir les discriminations syndicales, en particulier notre ouvrage sur employés sans discriminer, mais aussi notre ouvrage relatif aux recommandations fournies aux grandes entreprises. Alors, je voudrais faire écho à trois de vos des recommandations contenues par votre projet d'avis. Tout d'abord, votre appel en direction du Conseil national de l'information statistique pour réfléchir à l'amélioration de ce dispositif. Ce n'est pas brillant en France, la question des statistiques. On peut le dire sur d'autres domaines. Mais c'est particulièrement vrai pour celui-là. Il faut y inclure la fonction publique, intégrer les carrières des syndicalistes, associer les producteurs de statistiques, parmi lesquels le défenseur, qui est en mesure, j'y reviendrai, de vous procurer des éléments d'appréciation de la situation. Et puis, j'ajoute pour cette quinzième recommandation votre suggestion que soient organisées des opérations de testing pour prévenir les pratiques de discrimination syndicale. Et puis, enfin, je ne les ai pas cités dans l'ordre numérique, mais je vais revenir sur la cinquième, puisque c'est celle qui concerne plus particulièrement le défenseur. Vous préconisez la réalisation d'un rapport triennal. Vous avez raison de passer au triennal alors qu'initialement, on parlait d'annualité, ça paraît un peu excessif. Donc, nous soutenons, nous soutenons cette dimension de votre proposition d'avis, la réalisation d'un rapport triennal destiné à l'Assemblée nationale. Et je puis vous annoncer la contribution du défenseur à la réalisation de ce travail. Lui, les textes appellent sa contribution et il le fera en vous livrant les données annuelles qualitatives et quantitatives dont il dispose. D'ailleurs, nos services sont mobilisés autour de ce travail et je tiens à saluer la présence ici de deux collaborateurs, Charlotte Avril et Slimane Laouffi, que certains d'entre vous ont eu l'occasion de rencontrer, avec lesquels vous avez travaillé, vous avez pu mesurer la qualité de leur professionnalisme qui caractérise celui de l'ensemble de l'institution. Sensibiliser, prévenir, former pour que reculent les discriminations, notamment syndicales, c'est bien évidemment la vocation du défenseur des droits. C'est pourquoi, monsieur le président, mesdames et messieurs, il se réjouit de la qualité et il se félicite de ce partenariat avec votre institution, le Conseil économique, social et environnemental. Je salue la qualité des travaux que nous avons eus et si votre Assemblée adopte ce projet d'avis, nous pensons qu'il constituera une contribution majeure à la réalité et à la qualité du dialogue social. Ce que vous êtes, votre Assemblée, ce qu'elle est, elle est de nature à concourir à de forts consensus. Je veux saluer la qualité des travaux avec la Commission. Je veux aussi saluer, monsieur le secrétaire général, la qualité des relations avec votre équipe et, monsieur le président, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Monsieur Goet, je vous remercie. J'en profite bien évidemment pour saluer le partenariat que nous avons pu effectuer avec le Défenseur des droits et je sais tout l'attachement que votre directeur, monsieur Jacques Toubon, attache à ce partenariat. Je trouve que c'est un excellent exemple pour la République de faire fonctionner ensemble des organismes, des institutions en parfaite complémentarité, chacun sur ses vraies valeurs ajoutées et donc nous pourrons, je pense, reproduire ce schéma sur d'autres sujets. Il y a un autre sujet qui arrive bientôt et nous aurons à même de le traiter de la même façon avec une complémentarité des équipes aussi qui a très, très bien joué. Donc, encore merci pour cette collaboration que nous apprécions à son juste niveau ici dans cette Assemblée. J'ai, avant de passer la parole au groupe, à vous lire le courrier de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qu'elle nous a adressé. Donc, je vais vous en faire la lecture et puis après, je passerai la parole aux différents intervenants des groupes. Donc, message de Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, madame la présidente de la section du Travail et de l'Emploi, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les conseillers, permettez-moi d'abord d'excuser mon absence. J'aurais souhaité être parmi vous, mais comme vous le savez, le débat sur le projet de loi d'habilitation portant sur le renforcement du dialogue social a commencé devant la représentation nationale. Mesdames et messieurs, le rapport qui vous est présenté pour avis fait suite à un précédent rapport sur le développement de la culture du dialogue social que vous avez rendu en mai 2016. Il constitue donc un continuum et un ensemble totalement cohérent. Je tenais à féliciter votre Assemblée, la section du Travail et de l'Emploi et bien sûr les deux rapporteurs de l'Avis pour le travail d'analyse remarquable ainsi que les propositions concrètes et innovantes qui ressortent du projet d'Avis qui vous est soumis. par mon histoire, mon parcours professionnel, je suis profondément attaché au dialogue social. Il ne s'agit pas bien évidemment de nier les intérêts différents qui traversent la vie des entreprises mais je le sais, un dialogue social efficace, transparent est un gage de performance économique et sociale qui bénéficie à l'ensemble de la communauté de travail. Comme vous l'avez démontré, l'histoire du syndicalisme en France fut un long chemin vers la reconnaissance institutionnelle. Il aura fallu attendre la loi du 27 décembre 1968 pour que le législateur consacre la section syndicale et le délégué syndical d'entreprise. Mais comme vous le soulignez aussi, messieurs les rapporteurs, la loi ne suffit pas. Elle est parfois indispensable mais pas toujours suffisante. Le militantisme syndical, cette volonté d'agir pour et avec les autres, n'est pas toujours accepté, souvent par ignorance de ce qu'il est vraiment. Un engagement sincère au service de la collectivité de travail. Et vous pointez là l'un des défis qui nous animent. Pas le dialogue social efficace et de qualité si le fait syndical n'est pas mieux reconnu, mieux encouragé. La discrimination syndicale est ainsi la face inversée du dialogue social. La démarche que nous avons entreprise dans le cadre des ordonnances et en concertation étroite et approfondie avec les partenaires sociaux d'un renforcement du dialogue social au plus près du terrain mais en préservant le rôle de la branche et de la loi participe de cette confiance que nous devons accorder aux acteurs de terrain porteurs du droit conventionnel. C'est pourquoi nous estimons également que le fait syndical doit être mieux reconnu et la discrimination syndicale mieux combattue. Ainsi, j'ai demandé à M. Jean-Daniel Simonpoli, directeur général de Dialoy, que vous avez d'ailleurs auditionné, de me faire des propositions d'ici la fin du mois pour que nous puissions en discuter avec les partenaires sociaux dans le cadre de la concertation sur les ordonnances. Je ne doute pas que les 23 recommandations que vous préconisez seront l'inspirer dans les préconisations qu'il sera amené à me faire. D'ores et déjà, je peux vous annoncer que nous mettrons en œuvre rapidement la recommandation numéro 13 en inscrivant au répertoire national de la certification professionnelle la certification reconnaissant les compétences liées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentants du personnel. Nous comptons également sur l'ensemble des acteurs de branche et d'entreprise afin de valoriser cette certification professionnelle afin d'impulser une dynamique permettant d'enrichir le parcours professionnel des représentants mandatés et élus. Permettez-moi pour finir de citer les propos de l'une des grandes figures du syndicalisme français, Léon Jouot, qui fut aussi, après la Seconde Guerre mondiale, le premier président de cette noble assemblée. partisan d'un dialogue social éclairé. Il disait, il faut organiser les rapports entre les éléments patronaux et ouvriers en leur montrant l'intérêt général qui les domine. Oui, mesdames et messieurs les conseillers, c'est parce que nous faisons le pari de la confiance dans le cadre d'un dialogue social exigeant et responsable que nous avons souhaité engager cette réforme indispensable pour l'avenir des entreprises et des salariés. par sa composition faite de diversité par la qualité de ses travaux fruit d'un dialogue intense, le Conseil économique social environnemental a toujours montré et montre encore la voie qui permet de dépasser les antagonismes et de chercher l'intérêt général. Je vous souhaite de bons débats et vous remercie. Je vais, si vous voulez bien, appeler à la tribune madame Emeline Weber du groupe Organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Il y a un peu plus d'un an, nous votions un avis sur le développement de la culture du dialogue social, vous l'avez rappelé. Ce dernier soulignait l'importance non seulement de la sensibilisation des jeunes à la démocratie sociale, mais aussi de l'exercice pratique de la démocratie et du dialogue à l'école dès le plus jeune âge. Ces enjeux d'éducation et d'expression démocratique sont également très présents dans le projet d'avis soumis au vote aujourd'hui. Le groupe des organisations étudiantes et mouvement de jeunesse souhaite donc au préalable rappeler son attachement aux propositions que nous avions contribué à formuler en ce sens. Concernant cet avis, nous partageons le parti pris de se concentrer principalement sur la prévention des discriminations syndicales. Évidemment, la question du renouvellement des militants syndicaux nous paraît primordiale. C'est pourquoi nous soutenons par exemple la proposition relative à l'organisation de campagne médiatique valorisant l'engagement syndical. Je lève de suite le suspense, nous voterons l'avis. Monsieur le Président, chers collègues, ils sont syndicalistes ou militants, ils exercent un mandat, représentent et défendent les intérêts de leurs pairs. Pourtant, ils sont parfois discriminés en raison de leur appartenance syndicale ou de leur mandat. Ils sont élus tous les deux ans par 2,5 millions d'étudiants pour les représenter à l'université, dans les CRUS, les UFR ou encore les commissions disciplinaires. Les syndicalistes étudiants connaissent malheureusement des discriminations similaires aux syndicalistes du monde du travail. S'il fallait le montrer, en voici quelques exemples. Interdiction pour les organisations étudiantes de mener campagne sur certains campus, influence de certains enseignants ou administrations pour favoriser ou non des candidatures, remépris de la parole des représentants ou encore utilisation de la période d'examen pour organiser des réunions où siègent les représentants. Ces exemples ne sont pas des cas isolés, nos organisations les voient quotidiennement et pourtant, il n'existe aucun chiffre, aucune prise de conscience sur ces aspects. Ces discriminations ont des conséquences lourdes sur les parcours de ces militants. Note éliminatoire en cas d'absence à un examen pour assister à un conseil, sous notation, obstacle à la réinscription après une année de césure en cas de représentation nationale ou encore attribution de stages inintéressants ou très éloignées du lieu d'habitation, particulièrement dans le monde médical. Messieurs, dames, vous le voyez, il y a beaucoup plus de similitudes qu'on pourrait ne le penser entre les discriminations syndicales étudiantes d'une part et professionnelles d'autre part. Pourtant, des différences persistent, notamment dans les moyens de prévention et de lutte contre ces discriminations. Par exemple, il n'existe aucune protection légale pour les représentants et étudiants alors qu'elle existe pour les représentants des salariés et qu'elle est ô combien nécessaire. Pour quelles raisons ? Sur quels motifs ? Nous tenons à rappeler notre attachement à un traité en profondeur dans les prochains travaux du CESE, la question de l'entrée des jeunes en citoyenneté, notamment à l'école. Et nous remercions la section de l'éducation, de la culture et de la communication d'avoir intégré cette question dans leur futur programme de travail suite à la conférence du CESE. Je vous remercie et je félicite. Merci. J'appelle à la tribune Jean-Étienne Antoinette du groupe Outre-mer. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le progrès social va de pair avec la reconnaissance du mouvement syndical. Les grands mouvements sociaux historiques comme les négociations ou luttes actuelles contre la fermeture d'entreprises rappellent le rôle central des syndicats en France. Pour autant, au quotidien, l'exercice de l'action syndicale ne va pas sans difficulté. Les syndicalistes se suscitent parfois par méconnaissance ou a priori méfiance et critique quand ils ne sont pas l'objet de discriminations ouvertes ou dissimulées dans les entreprises ou ailleurs. Ainsi, comme cela a été dit par nos deux rapporteurs, la discrimination syndicale est un fait et l'est davantage dans nos Outre-mer. La mesure de l'ampleur de ces discriminations est une action déterminée pour les réduire constitue un enjeu important pour promouvoir la liberté syndicale, l'un de nos enjeux fondamentaux et un dialogue social apaisé. Il s'agit principalement d'identifier et de recenser les actes de discrimination et de leur donner la suite judiciaire qu'elle appelle. Or, force est de constater aujourd'hui que malgré les solides protections institutionnelles, nous sommes loin de réussir et à endiguer les phénomènes d'anti-syndicalisme. Comme le préconise l'avis, lutter contre les phénomènes de discrimination suppose l'affirmation de trois axes majeurs, le repérage, la judiciarisation et la reconnaissance du fait syndical. Dans les Outre-mer, comme l'a rappelé notre récent avis relatif au développement de la culture du dialogue social en France, l'état des relations sociales variables suivant les territoires est le plus souvent dégradé. L'application de ces conventions collectives par extension des accords nationaux et la mise en place d'accords collectifs restent problématiques. Ainsi, dans les départements d'Outre-mer, les conventions collectives qui ont, depuis 2016, vocation à s'appliquer sous certaines modalités sont loin de l'être dans leur ensemble. C'est pourquoi l'article 18 de la loi de programmation en faveur de la légalité réelle Outre-mer prévoit un rapport du gouvernement sur l'état de l'application des conventions collectives et leurs modalités. Ce rapport, accompagné des observations du Haut Conseil du dialogue social, doit être transmis au Parlement au plus tard le 1er octobre 2019. Au regard de l'état des relations sociales dans les Outre-mer, la question des discriminations syndicales rencontre chez nous celle plus globale de l'instauration d'un climat suffisant de confiance et de la mise en œuvre d'outils spécifiques. En l'état, le groupe de l'Outre-mer salue le travail accompli pour dresser un état des lieux sur les discriminations syndicales. Merci. Merci. globalement, je trouve que tous les intervenants deviennent très professionnels sur ces trois minutes. Je vais appeler à la tribune Gérard Aschieri du groupe personnalité qualifiée. Monsieur le conseiller, la pression est sur vous. Merci, Monsieur le Président. Je me félicite que cet avis aborde un sujet qui est trop souvent la préoccupation des seules organisations syndicales. Il est essentiel que les représentants de la société civile organisée dans toute leur diversité disent, en lien avec le défenseur des droits, que ces discriminations existent, qu'elles ne sont pas acceptables et qu'il faut les repérer pour les combattre. des enjeux, c'est le respect des droits, mais aussi l'engagement syndical, son renouvellement et sa féminisation. Et je me réjouis que la fonction publique ne soit pas oubliée et fasse l'objet de préconisations dans le prolongement de l'avis que nous avons voté il y a peu. Je partage donc l'essentiel des préconisations de cet avis, même si certaines pourraient aller plus loin pour garantir l'effectivité des droits. Et même si l'analyse aurait peut-être pu mieux prendre en compte la dimension du genre et celle des jeunes. Mais je tiens à insister particulièrement sur toutes celles, toutes les préconisations qui visent à repérer ces discriminations. Celles-ci, et ce n'est pas seulement le cas des discriminations syndicales, sont souvent subreptices, difficiles à mettre en lumière et l'absence de visibilité et de prise de conscience, parfois même par ceux qui en sont victimes, est un des facteurs de leur propagation et de leur persistance. Je voterai donc ce texte. Toutefois, en le votant, je souhaite aussi rappeler son contexte. Les relations sociales dans le monde du travail ne sont pas un long fleuve tranquille associant des partenaires à égalité des deux côtés de la rive. La subordination salariale est dans la fonction publique le principe hiérarchique qu'un rapport inégalitaire. et le rôle des pouvoirs publics et de la loi doit être de compenser cette inégalité en protégeant le plus faible et en lui permettant d'exercer pleinement ses droits et sa citoyenneté. C'est aussi le rôle des organisations syndicales qui doit être effectivement, j'insiste sur ce mot, reconnue et garantie. C'est une question de démocratie. C'est aussi une question d'efficacité pour les entreprises et pour les services publics. tout simplement parce que les organisations syndicales sont porteuses de l'expérience professionnelle des salariés et parce que la prise en compte de cette expérience est un facteur d'efficience collective. Il importe donc que notre réflexion et notre travail se poursuivent après cet avis, après celui sur la culture du dialogue social pour mieux intégrer cette réalité. Je vous remercie. Merci. J'appelle madame Olga Trostiansky du groupe personnalité qualifiée. Monsieur le Président, merci au rapporteur d'avoir présenté la situation de la discrimination syndicale et des pistes d'amélioration que j'approuve, notamment les engagements à prendre dans les entreprises dans le cadre de la politique de RSE, la validation des acquis d'expérience qui permet des passerelles dans les parcours professionnels et les demandes de statistiques supplémentaires que je souhaiterais genrer. Mes chers collègues, je voudrais pointer avec vous la situation des femmes à l'intérieur des syndicats qui a commencé d'être abordée dans l'étude des forces vives au féminin du CISEU. Les femmes sont sous-représentées dans l'exercice de mandats syndicaux même si leur part a progressé. Mais soyons vigilants à ce que la baisse envisagée des délégués syndicaux n'ait pas de conséquences négatives sur et conduisent à une diminution aussi du nombre de femmes. L'accès aux exécutifs et aux responsabilités est limité pour les femmes. Seules femmes numéro... Il y a eu deux femmes numéro un en 70 ans de syndicalisme. Les femmes sont victimes du plaid fond de verre. Les femmes sont souvent adjointes mais rarement en première ligne. En effet, la majorité des tâches parentales et domestiques est assumée par les femmes et la difficulté d'articuler vie professionnelle et vie personnelle réduise le temps militant. Et pour les femmes en situation de monoparentalité, cela est encore plus accentué. Les obstacles culturels et structurels réduisent l'émergence des femmes leaders de manière comparable à ce que l'on connaît dans les sphères politiques et professionnelles. Alors, quelques pistes que je vous propose pour avancer. Les organisations syndicales et patronales devraient prendre en compte les temps de vie et le cycle de vie spécifique des femmes. Cela encouragerait les femmes à militer. Les pères pourraient être encore mieux impliquées dans la parentalité et les tâches domestiques pour que les mères puissent dégager du temps. Les femmes doivent apprendre à avoir confiance en elles, à bien évaluer leurs compétences, leurs talents et leur légitimité, même si cela est certaines fois encore difficile dans des milieux qui relèvent encore pour certains d'un entre-soi masculin. Je terminerai sur la double discrimination syndicale et sexiste. Il est très important de ne pas sous-estimer les discriminations multifactorielles. Pour conclure, depuis janvier 2017, dans la loi Refsamen, les règles relatives et la proportionnalité entre les hommes et les femmes vont conduire à faire progresser la représentativité au sein des institutions représentatives du personnel. Saisissons-nous de cette opportunité. Je vous remercie. Merci. Je vais passer donc la parole à M. Michel Chassant, profession libérale. S'investir au service du collectif dans des missions de représentation syndicale, que ce soit sur le versant salarié ou patronal, est un engagement fort qui mérite d'être encouragé et valorisé. Cependant, il ne se fait pas sans risque. Si le débat et le respect de l'expression des points de vue divergents ne sont pas toujours faciles dans la vie courante, cet exercice l'est encore moins au sein d'une entreprise dans laquelle il existe une hiérarchie et des liens de subordination. C'est pourtant crucial. Ça porte un nom, le dialogue social. Un dialogue social équilibré permet non seulement d'améliorer le fonctionnement même de l'entreprise, mais aussi d'agir sur ses performances et au-delà sur sa pérennité. Il y a ainsi un intérêt partagé entre chefs d'entreprise et salariés à mettre en oeuvre certaines règles pour le garantir. La protection des syndicalistes en est une. Peu de pays comme la France garantissent une protection effective des salariés pour l'exercice de leur mandat syndical. Or, malgré cela, des discriminations syndicales persistent. L'enquête Relations professionnelles et négociations d'entreprise montre qu'une part des représentants syndicaux sont pénalisés en raison de leur engagement et que cela se traduit par une carrière professionnelle freinée ou moindre. Les discriminations syndicales se manifestent principalement dans les grandes entreprises où la présence syndicale et les pratiques de la négociation collective sont les plus institutionnalisées. Or, sur le million d'entreprises libérales que totalise notre pays, seuls 1,8% d'entre elles comptent plus de 10 salariés. Dans les TPE, les relations individuelles, directes et quotidiennes sont donc la règle. Elles constituent un dialogue social informel et plutôt efficace. Le rapport Combrexel de septembre 2015 soulignait d'ailleurs qu'une grande partie des employeurs estiment que la relation directe et quotidienne qu'ils ont avec leurs salariés dépasse en qualité tous les dispositifs de concertation et de négociation que pourrait imaginer le Code du travail. Les discriminations syndicales relèvent de causes multiples et trouvent souvent leur origine dans le fait que l'adhésion syndicale est souvent mal perçue car le syndicalisme en général peut apparaître comme trop contestataire et insuffisamment constructif générant des craintes chez les employeurs comme chez les salariés. Le faible taux de syndicalisation et surtout la très faible participation aux élections dans les TPE en sont l'illustration. Pour autant, cela ne signifie pas que le sujet de discrimination syndicale n'ait pas été abordé au sein des entreprises libérales. Bien au contraire, divers accords que nous avons conclus traitent du sujet dont celui de 2010 sur la qualité de l'emploi. Enfin, il serait réducteur de limiter la portée de ce sujet aux seuls salariés. De la même façon, l'engagement syndical d'un dirigeant d'entreprise peut porter atteinte au développement d'entreprises et à la croissance de ces activités, sans parler des conséquences en termes d'image, parce que le dialogue social dans notre pays doit... Merci. Monsieur Laurent Clévenot pour le groupe de l'UNAF. Monsieur le Président, monsieur l'adjoint ou défenseur des droits, chers collègues, mesdames et messieurs, la question des discriminations a pris une place croissante dans la société française ces dernières décennies. La justice, mais également l'égalité et la fraternité, réclament d'agir sur ce thème autant que le respect élémentaire de la dignité des personnes pour ce qu'elles sont et pour les fonctions qu'elles occupent. Avec ce projet d'avis, notre Assemblée contribue à lutter contre un type de discrimination au sein de l'entreprise ou des services publics, la discrimination syndicale. Parce que celle-ci constitue un frein à un dialogue social de qualité pourtant régulièrement affiché comme une nécessité. L'UNAF souscrit non seulement au constat posé dans cet avis mais également aux 23 propositions qu'il contient. Ce travail est d'autant plus délicat qu'il pointe un manque de quantification lié trop souvent au caractère diffus voire furtif de cette réalité. Il s'oriente davantage vers une analyse qualitative des mécanismes en jeu qui ne remet pas en cause pour autant les propositions formulées. Ainsi, parce que les mandats ont une durée limitée, le regard porté ne peut se limiter à la stricte fonction syndicale mais doit englober toute la réalité professionnelle des intéressés. Les compétences, les savoir-faire, le retour à l'activité professionnelle constituent des enjeux autant pour l'entreprise que pour le professionnel lui-même. Car il faut réaffirmer ici que l'engagement pour la défense de l'intérêt général ne doit pas être considéré comme antinomique avec le professionnalisme dans son métier, dans la durée. Au quotidien, il est vrai que l'activité syndicale est porteuse d'un rythme et de contraintes propres, pouvant interférer avec les objectifs ou impératifs du service ou de l'activité de son entité. La formation des professionnels en charge de l'encadrement à la gestion de ces interactions constitue donc un défi tout particulier car c'est à eux qu'il convient de faire vivre en pratique les valeurs ou les intentions affichées par l'employeur. Plus largement, cet avis insiste sur les moyens du repérage, de la prévention, sur la nécessité d'améliorer le dispositif statistique, sur la valorisation de l'engagement syndical en la circonstance ou la promotion des élections professionnelles. Tous ces axes sont utiles et pourraient être élargis à d'autres secteurs. La variété des situations selon la taille, l'organisation, le type, voire la culture d'entreprise entraîne une grande complexité et conduit pour cet avis à une approche tout à la fois prudente, équilibrée et volontariste que nous souhaitons saluer. Nous remercions les rapporteurs pour ce travail collectif et utile en souhaitant qu'ils inspirent les rédacteurs des futures ordonnances et nous voterons ce texte. Bravo. Monsieur Luc Beryl du groupe UNSAR. Tout va bien. Saisine sur la discrimination syndicale est une conséquence logique de l'avis adopté fin mai 2016 par notre Assemblée sur le développement de la culture du dialogue social. Et en effet, grâce à l'une de ces préconisations reprises par le législateur, le défenseur des droits se saisit désormais spécifiquement de ce sujet, souvent controversé, et dont nous souhaitions précisément qu'ils sortent de la controverse pour être autant que possible objectivés. Parce que rendre visible la discrimination, en démonter les mécanismes, c'est toujours l'acte 1 de la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, et donc aussi contre celles dont le syndicalisme est l'objet. Alors disons les choses simplement, on ne peut prétendre développer le dialogue social sans respecter les outils du dialogue social que sont les organisations syndicales et les femmes et les hommes qui les incarnent. C'est pourquoi la discrimination syndicale, avec ce qu'elle peut comporter d'injustice, d'humiliation, de violence, parfois pour celui ou celle qui l'a subie, est non seulement une atteinte à la personne, mais aussi une atteinte à la démocratie sociale et par là même à l'efficacité de l'entreprise ou du service. De ce point de vue, cet avis est pour l'UNSA une contribution utile. Il retrace bien en effet le contexte dans lequel les discriminations syndicales peuvent s'enraciner. Il en décrit clairement les manifestations sur les carrières, les rémunérations voire sur l'emploi lui-même. Il établit à juste titre une distinction entre les discriminations volontaires et celles découlantes de logiques de système. Surtout, et c'est une orientation de l'avis dans laquelle l'UNSA se reconnaît, les préconisations marquent une volonté de prévention en s'appuyant sur des bonnes pratiques qui montrent qu'il n'y a pas de fatalité à la discrimination et aucune raison de s'en accommoder. En vérité, le problème n'est pas dans l'arsenal législatif qui en France est plutôt complet. Certaines préconisations de cet avis pourraient néanmoins utilement l'enrichir par le biais des ordonnances en préparation. Les décideurs de ces ordonnances seraient d'ailleurs bien inspirés de lire complètement cet avis qui dit bien le danger que recèle l'éloignement des élus syndicaux des salariés qu'ils représentent à l'heure où circule l'idée d'une forme unique de représentation des salariés qui, si elle devait être indistinctement imposée partout, pourrait systématiser cet éloignement. Je terminerai par une anecdote. Le conseiller du CESE que je suis a pris connaissance avec intérêt de l'audition dans le cadre de cet avis du responsable rachet un grand groupe automobile français parlant des accords dynamisant le dialogue social interne. Mais le secrétaire général de l'UNSA que je suis en même temps avait tout de même du mal à oublier sa rencontre il y a quelques mois dans une usine du même grand groupe automobile français avec une de ses syndiqués opératrice travaillant en équipe de nuit seule avec trois enfants qui, à sa demande d'être versée en équipe de jour s'était vue opposée par son chef qu'il était vraiment dommage qu'elle n'ait pas choisi le bon syndicat. Décidément, entre principe et pratique il y a parfois de grands écarts. Raison de plus pour l'UNSA de voter cet avis comme une pierre supplémentaire. Merci. Monsieur André Bernard du groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur l'adjoint aux défenseurs de l'homme, Mesdames, Messieurs, chers collègues, en agriculture, nous avons à traiter des questions relatives à l'emploi, très spécifiques à notre secteur. Les discriminations syndicales ne sont pas actuellement un sujet prioritaire. En effet, les exploitations agricoles emploient très peu de salariés permanents. Lorsque les ans en embauchent, ils ne sont pas plus d'un ou deux, à part les salariés saisonniers, qui est très importante. Nous sommes bien loin des entreprises de plus de dix salariés où les élections professionnelles sont obligatoires. Au cours de nos discussions, nous avons voulu rappeler avec d'autres représentants des PME et TPE que la taille réduite de nos entreprises favorise les relations directes et individuelles entre les dirigeants et les salariés, que ce dialogue s'exerce de façon régulière, voire quotidienne lors des différents travaux effectués en commun. Le chef d'entreprise ne ressent pas nécessairement le besoin d'un dialogue formalisé dans les entreprises avec les élus du personnel. Il préfère s'appuyer sur des dispositions négociées au niveau de la branche professionnelle dans laquelle il est impliqué en tant qu'employeur. En agriculture, le dialogue social se situe donc pas dans l'entreprise mais au niveau des territoires. Ce dialogue est particulièrement dynamique et varié et j'en veux pour preuve les nombreux accords conclus à tous les niveaux territoriaux et national et sur des sujets précurseurs. Je pense en particulier à l'accord de prévoyance santé que pour les salariés de nos entreprises. On observe d'ailleurs dans le monde un mode de gestion paritaire dans de nombreuses instances dédiées à l'emploi, à la formation et en agriculture. En parallèle, la profession agricole a mis en place une association paritaire chargée de l'organisation et du financement de la négociation pour la négociation collective et contribue à la fluidité du dialogue social. Nous espérons plus globalement que la qualité du dialogue social multiprofessionnel sera enfin reconnue et nous permettra d'avancer sereinement et efficacement sur les sujets de préoccupation actuelle. Pour l'instant, la réforme envisagée du Code du travail ne prend pas assez en compte les TPE et qui ont peu d'espace pour se faire entendre. Pourtant, nous avons beaucoup à dire sur les évolutions envisagées, notamment en termes de prévention et du coût du travail. Nous accueillons également beaucoup d'importance à la réforme de la formation professionnelle. Sur tous ces sujets, nous souhaitons que le secteur agricole, second employeur de France, avec de ses très nombreux autres TPE, soit associé aux discussions et puisse contribuer à simplifier et à sécuriser l'emploi dans le milieu rural. Selon nous, et une des voies privilégiées pour y parvenir, c'est d'accroître le domaine de compétences et de négociations collectives. Dans la fixation de normes sociales, les partenaires sociaux sont des visages de dégager les compromis socio-économiques acceptables dans une économie complexe. Le groupe d'agriculture votera cet avis et remercie le rapporteur d'avoir élaboré des préconisations qui permettent une nouvelle fois d'assurer la meilleure visibilité des contributions. Merci. Merci. Madame Catherine Fouché du groupe Artisanat. Merci. Si 90% des salariés bénéficient d'un accord de branche, ils sont relativement peu nombreux à créditer les organisations syndicales de leur confiance par une adhésion ou par la prise de responsabilité. Des difficultés comparables se rencontrent au niveau des organisations professionnelles. Promouvoir le dialogue social exige davantage de pédagogie autour de ses atouts et de l'utilité des acteurs qui le font vivre. Au-delà des médias, des enseignants, des pouvoirs publics, les partenaires sociaux ont un rôle à jouer autant dans leur action de communication externe qu'à l'attention de leurs ressortissants. Il s'agit de permettre une meilleure connaissance des mécanismes du dialogue social et de ses acteurs, mais aussi de favoriser l'émergence d'une culture de confiance, d'écoute et de respect mutuel en luttant contre les idées reçues ou stéréotypées des uns envers les autres. Selon nous, faire évoluer notre culture du dialogue social est le premier levier à mobiliser pour prévenir tout phénomène de discrimination syndicale et pour favoriser la négociation collective au niveau adapté. Nous considérons donc qu'il serait inopportun de prévoir de nouvelles contraintes administratives ou juridiques qui pourraient finalement s'avérer contre-productives. En revanche, il nous paraît nécessaire d'examiner les conditions du dialogue social à l'homme des spécificités et des besoins des entreprises au vu de leur taille en particulier. Ainsi, dans les entreprises de moins de 20 salariés, les études montrent une faible présence de représentants du personnel. En effet, nous constatons bien souvent une carence de candidatures. Certains seraient tentés d'y voir le résultat de pratiques visant à décourager l'engagement syndical. Or, la réalité est tout autre. Il y a bien dans ces entreprises une culture et un fonctionnement différents. Ainsi, le dialogue n'est pas formalisé, mais il n'en est pas moins présent, favorisé par des liens directs, voire quotidiens, entre les dirigeants et ses salariés. Il s'exprime aussi par la mise en œuvre de dispositions de l'accord de branche. Mais il faut reconnaître que la complexité des formalités liées à la mise en place et au fonctionnement des IRP peut également freiner la volonté des dirigeants d'atteindre un certain seuil d'effectifs et ainsi restreindre l'opportunité d'une représentation syndicale. C'est bien l'analyse de toute cette réalité qui a conduit à la création d'un dispositif de dialogue social spécifique pour les TPE de l'artisanat externe à l'entreprise. Ce dispositif fait vivre un dialogue social très concret tout en étant bâti sur un schéma différent de celui applicable aux plus grandes entreprises. de telles démarches confirment s'il en est besoin que nos entreprises ne restent pas en marge du dialogue social dont elles connaissent les avantages pour fidéliser les salariés et contribuer à la... Monsieur Yann Lagné pour les groupes Association et groupes Environnement et Nature Monsieur le Président Messieurs les rapporteurs chers collègues nos deux groupes voteront le projet d'avis parce que ce dernier revêt une importance particulière pour deux raisons c'est le premier du genre à symboliser le partenariat entre notre assemblée et le défenseur des droits et cela témoigne de l'ambition que nous partageons de replacer le CESE au coeur de la vie publique et institutionnelle de notre pays mais surtout le sujet abordé qui... le sujet pardon qui est abordé renvoie directement à un principe d'égalité entre les êtres humains la non-discrimination mais aussi à un droit universel la liberté syndicale qui ouvre à tout citoyen le droit de s'engager en faveur de la démocratie sociale au-delà de l'actualité politique ce projet d'avis intervient à un moment de notre histoire où les contraintes économiques et les instabilités en termes d'emploi pèsent sur les préoccupations individuelles au détriment du collectif nous ne le rappellerons jamais assez l'interaction libre et apaisée des partenaires sociaux par la consultation la concertation et la négociation est un aspect fondamental de la démocratie sociale telle qu'elle s'est mise en place et telle qu'elle s'est développée dans notre pays elle transcende la somme des intérêts particuliers et traduit à cet égard le sens que nous donnons à l'intérêt général en s'inscrivant dans une longue tradition d'amélioration du dialogue social en France et dans le sillage de son récent avis qui a en partie inspiré la loi El Khomri le CESE poursuit sa démarche de promotion d'une culture du dialogue social reposant sur l'intelligence collective le respect la reconnaissance mutuelle et la co-construction si les manifestations des discriminations syndicales peuvent être très variées en allant du harcèlement moral au blocage de carrière et en passant par le refus d'embauche les causes de ce phénomène sont assez simples soit ces discriminations sont délibérées soit elles sont inconscientes dans le premier cas la réponse prioritaire doit être d'appliquer les sanctions prévues par la loi ainsi que les décisions des juridictions dans le second l'enjeu est double d'une part il revient à s'attaquer au système organisationnel qui ne permet pas dans sa conception un épanouissement des rapports sociaux d'autre part il implique de déconstruire les représentations ancrées dans les mentalités en priorisant l'éducation et la formation je pensais avoir le double de temps non mais j'ai demandé à ce qu'on vous remette le micro alors je continue tranquillement l'engagement syndical pâtit d'une mauvaise image dans l'opinion publique française pour beaucoup les syndicats seraient très politisés défendraient une approche idéologique et exerceraient une action inadaptée au monde d'aujourd'hui au sein du monde du travail le fait syndical est perçu comme la manifestation d'une opposition irréductible aux buts économiques de l'entreprise alors même que le dialogue social lorsqu'il est exercé correctement produit des bienfaits et accroît la performance de long terme et la pérennité de l'entreprise ceci ne peut se décréter mais se construit patiemment et d'autant plus facilement que la culture du dialogue social est intégrée dans les processus d'apprentissage cela passe par l'information et la formation de tous les acteurs concernés il ne faut pas craindre de commencer tôt apprendre à dépasser les intérêts particuliers à s'engager au service des autres dès le cycle élémentaire puis au collège puis au lycée puis à l'université chacun doit pouvoir s'initier à cette culture commune chacun doit pouvoir être préparé au dialogue au compromis à la négociation loin des préjugés des stéréotypes et avec un fort investissement des pouvoirs publics pour favoriser cela nous soutenons également toutes mesures visant à sensibiliser rassurer et conforter les managers dans leur mission lesquels peuvent parfois se retrouver isolés en rivalité avec des responsables de ressources humaines mieux formées ou mis en difficulté par des représentants syndicaux bien intégrés dans la hiérarchie le but étant de réguler les tensions pouvant surgir entre acteurs au service de l'amélioration de la qualité de vie au travail dans cette même optique nous partageons les recommandations visant à valoriser l'engagement syndical par le dialogue social en particulier celles consistant à inviter employeurs et salariés à développer et valoriser des approches opérationnelles en matière d'exercice des droits syndicaux au delà des discriminations syndicales nos deux groupes souhaitent attirer l'attention sur la nécessaire protection des lanceurs d'alerte dont le statut a été défini dans la loi sapin 2 ainsi que sur la lutte à mener contre les discriminations s'exerçant à l'égard des militants associatifs dont l'engagement au service de l'intérêt général peut être injustement considéré comme opposé aux intérêts des entreprises ces discriminations potentielles empêchent la prise de responsabilité de certains être libre ce n'est pas seulement se débarrasser de ces chaînes c'est vivre de manière à respecter et renforcer la liberté des autres au travers de ces mots de Nelson Mandela souvenons-nous que le progrès humain passe par le dialogue et la compréhension mutuelle créer les conditions d'un échange structuré doit y contribuer je vous remercie merci monsieur Dominique Gillier du groupe CFDT bonjour les discriminations syndicales sont un sujet sensible car elles impliquent d'un côté des discriminants volontaires ou non aux yeux de la loi des coupables qui ne se reconnaissent pas facilement comme tels et d'un autre côté des discriminés c'est-à-dire des victimes qui peinent à se faire reconnaître malgré une législation protectrice les discriminations sont pour la plupart non identifiées invisibles ou difficiles à prouver il arrive même que des victimes et des salariés les considèrent comme inhérentes à l'engagement syndical et fassent silence sur ces actes répréhensibles des actes qui sont beaucoup plus fréquents que ne peuvent le laisser voir par les statistiques et les contentieux judiciaires des actes aux conséquences multiples professionnelles personnelles psychologiques familiales financières pour les personnes qui en sont victimes des actes que nous dénonçons mais dont la dénonciation n'a pas toujours l'écho qu'il faudrait j'ai en tête des cas précis nombreux actuels pour corriger cette situation la vie met l'accent sur les moyens de mieux identifier les discriminations d'en faire état et de les prévenir de mieux gérer aussi les parcours militants il le fait avec des propositions concrètes que nous soutenons pouvions-nous aller plus loin le sujet des discriminations est également sensible parce que les représentants syndicaux de salariés et d'employeurs peuvent très vite devenir antagonistes lorsqu'ils en débattent une approche centrée sur la dénonciation risquait de nous engager dans une démarche d'accusation et de victimisation pour les uns de renvoi à une simple application de la loi face au seul cas répréhensible pour les autres alors même que chacun sait que bien des discriminations ne vont pas jusqu'à la faute établie et que de ce fait les protections légales sont insuffisantes la section du travail et de l'emploi a donc pris le parti de l'identification et de la prévention des discriminations afin de parvenir à un projet d'avis largement approuvé qui propose des actions nouvelles ou renforcées par ailleurs cet avis est indissociable d'une action de fond pour le développement de la culture du dialogue social et de notre avis à ce sujet c'est dans l'entreprise ou la fonction publique qu'ont lieu les discriminations il y a donc un enjeu essentiel présent et d'avenir une responsabilité qui incombe aux syndicats comme aux employeurs assurer la motivation constructive des acteurs du dialogue social au plus près des lieux de travail Merci Madame Carole Couvert du groupe CFE CGC Le groupe CFE CGC partage les conseils et observations de ce projet et s'associe pleinement aux recommandations du rapport nous votons donc ce projet d'avis il est évidemment indispensable de repérer et de lutter contre les discriminations syndicales mais pour la CFE CGC au delà d'une législation renforcée au delà de statistiques au delà de campagnes de communication il est fondamental pour prévenir réellement les discriminations de faire évoluer radicalement la perception du fait syndical par l'ensemble des composantes de la société française en effet la CFE CGC est convaincue depuis de longues années que loin d'être des freins le dialogue social et la négociation participent activement à la performance de l'entreprise par une recherche permanente de conciliation entre économie et progrès social dans cette perspective au delà des recommandations contenues dans le projet d'avis nous tenons à soutenir trois propositions trois propositions complémentaires qui viennent conforter et renforcer encore les projets de l'avis la première en complément des recommandations 5 et 11 il nous paraît important de reconnaître le caractère d'intérêt général des fonctions syndicales que ce soit dans l'entreprise mais aussi à l'extérieur de l'entreprise et donc il s'agit de sécuriser et de clarifier la situation des militants qui exercent des fonctions en dehors de l'entreprise et donc nous proposons mais ça fait à peu près une dizaine d'années l'existence d'un contrat d'engagement social qui puisse assurer un véritable statut du militant syndical deuxième proposition complémentaire au delà de la VAE syndicale qui est très bien valorisée dans le rapport c'est la logique d'assessment syndical parce que la VAE met un certain temps la logique d'assessment syndical c'est le fait d'avoir une expertise indépendante des entreprises indépendante des organisations syndicales qui permettent à l'issue d'un mandat syndical d'évaluer les compétences de la personne et de la repositionner rapidement que ce soit d'un point de vue hiérarchique mais aussi avec une vraie reconnaissance financière à sa juste valeur l'ensemble de ces mesures pourraient être reconnues et valorisées au travers d'une fondation de l'engagement citoyen qui permettrait un triptyque redorer le blason au service de l'engagement du collectif reconnaître les parcours du militant et aussi préparer la reconversion parce que pour que le militantisme devienne un temps normal dans le parcours d'un salarié quel que soit le niveau du salarié y compris pour les salariés de l'encadrement il faut aussi préparer la reconversion et s'inquiéter de cette reconversion donc pour conclure nous souhaitons bien entendu intégrer et valoriser le fait syndical dans l'entreprise comme dans la société et prévenir au mieux les discriminations syndicales et nous vous remercions pour ce projet d'avis merci monsieur Bernard Vivier du groupe de la CFTC la discrimination est au sens premier du terme une démarche utile en discriminant en distinguant en séparant nous évitons le mélange la confusion appliquée aux relations sociales la démarche permet de reconnaître et de traiter différemment l'action de ceux qui s'engagent dans la représentation de leurs collègues de travail elle contribue à valoriser ceux qui repèrent et qui réparent les injustices ceux qui dans la pratique active des droits et devoirs de chacun construisent l'entreprise et la société en ce sens la discrimination syndicale est utile elle distingue et elle promeut ce n'est pourtant pas le sens donné aujourd'hui à l'expression discrimination syndicale synonyme désormais de suspicion de rejet d'exclusion la guerre sociale que d'aucuns appellent de leur vœu nourrit un antagonisme bien partagé de part et d'autre de la barricade sociale une guerre sociale qui valorise grève syndicale d'un côté ou blocage patronal de l'autre plutôt que le dialogue social pour résoudre les conflits du travail la CFTC rejette cette lecture violente des relations sociales elle regrette tout autant l'obstruction patronale à la présence syndicale sur les lieux de travail que la lutte des classes qui contribuent à alimenter cette opposition patronale au syndicalisme fort heureusement le projet d'avis débouche sur des propositions constructives qui complètent et valorisent les dispositions prises dans un nombre croissant d'entreprises et qui s'inscrivent dans le droit fil de la loi EPSAMEN du 17 août 2015 sur le dialogue social la CFTC approuve les recommandations visant à rendre plus légitime l'engagement syndical notamment aux yeux de l'encadrement et ce point nous apparaît particulièrement important rendre plus légitime l'engagement syndical notamment aux yeux de l'encadrement à garantir l'égalité de traitement rémunération déroulement de carrière et à valoriser les acquis de l'expérience syndicale nous faisons référence ici tout particulièrement recommandations 12 13 et 14 du projet d'avis nous avons besoin de lutter contre les discriminations syndicales nous avons tout autant besoin de lutter pour la valorisation de l'engagement et du service rendu c'est ce que nous retenons des nombreux débats en section donnons au mot discrimination une lecture positive la CFTC votera cet avis merci madame michelle chez du groupe CGT accepté de reconnaître solennellement que les discriminations syndicales existent les mettre en évidence qu'elles soient volontaires ou involontaires insidieuses ou brutales est un enjeu en soi leur impact sur l'engagement syndical sur les qualités des relations sociales dans l'entreprise et plus largement sur la démocratie sociale dans notre pays est déterminant c'est tout à l'honneur de notre assemblée de s'être saisie de ce sujet sensible il faut en effet mesurer le lien étroit qui existe entre d'une part les discriminations et d'autre part l'acceptation réelle du fait syndical par les employeurs et la légitimité à leurs yeux de la présence syndicale dans les entreprises car on ne peut à la fois affirmer regretter la faiblesse du syndicalisme en France et refuser d'affronter la question des discriminations syndicales qui découragent de la syndicalisation il faut le rappeler ici le principal frein en engagement c'est bien la peur de perdre son emploi la crainte des représailles et des effets sur la carrière derrière les cas de discrimination ce sont des femmes et des hommes des carrières brisées et trop souvent hélas des drames humains avec des effets sur la santé sur la famille comme en ont témoigné les vidéos dans la présentation cependant nous regrettons que la recommandation sur les indicateurs permettant de détecter les écarts d'évolution de carrière et de rémunération entre un panel de salariés et les mandatés ne soit pas allé assez loin rendu obligatoire par la loi dans le bilan social ou la BDES cet outil transparent pour les IRP aurait aussi constitué un outil de prévention efficace le groupe CGT soutient la proposition visant à doter les organisations syndicales de moyens matériels et financiers afin d'étendre au niveau interprofessionnel l'exercice du droit syndical actuellement lié à une organisation ou à une entreprise nous soutenons également la préconisation d'entretien professionnel dédié visant à anticiper le retour au poste de travail ou le repositionnement professionnel à l'issue d'un mandat et au cours desquels une reconnaissance des acquis de l'expérience syndicale peut être engagée enfin nous souhaitons que le gouvernement s'appuie sur les préconisations de cet avis pour faire progresser le droit en matière de lutte contre les discriminations syndicales mais nous restons vigilants car il est paradoxal d'affirmer et vouloir valoriser le fait syndical et dans le même temps s'apprêter à le contourner par des dispositions diverses qui remettent en cause ces prérogatives nous sommes encore loin dans notre pays des exigences de justice à l'égard des femmes et des hommes confrontés à ces discriminations mais cet avis constitue une étape importante dans leur reconnaissance et pour les combats le groupe CGT votera bien sûr l'avis et remerciement à la section à l'administration et à nos deux rapporteurs du travail et de leur patience merci 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 monsieur Jacques Téchère pour le groupe CGT FO monsieur le président mesdames messieurs être syndiqué ou militer c'est souvent faire l'expérience de la répression et de la discrimination par des blocages de promotion de la carrière difficulté à se former à se former sont des remontées réelles du terrain la liberté syndicale est encore bien fragile car même si elle est garantie par la constitution la réalité est bien difficile trop souvent elle n'est que théorie compte tenu du sujet délicat et clivant a priori le groupe force ouvrière salue le travail constructif qui a été fait en section pour prévenir et lutter contre les discriminations syndicales il faut commencer par les identifier et ce n'est pas si simple il existe en effet un réel déficit d'études statistiques et peu de recherches portent sur ce sujet c'est pourquoi nous relevons positivement les recommandations de l'avis qui préconisent une meilleure visibilité des données et une réactualisation des recherches prévenir c'est notamment reconnaître le fait syndical exiger la loyauté et le respect entre les parties c'est aussi former et valoriser le parcours et les actes des recommandations vont dans ce sens certaines émanant du précédent avis de la section sur le développement de la culture du dialogue social précisons que le vote de cet avis intervient dans une période particulière parmi les sujets abordés lors des concertations en cours figure celui des acteurs du dialogue social aussi nombre de recommandations de cet avis mériterait dans ce contexte d'être reprise pour notre groupe certaines pourraient même être renforcées notamment l'instauration d'une obligation pour les grandes entreprises de fournir des indicateurs permettant le repérage de difficultés en termes d'évolution professionnelle c'est une proposition que nous portons issue du rapport du groupe de dialogue sur les discriminations paru en 2015 dont nous nous félicitons de la pérennisation sous l'égide du ministère du travail s'agissant de la valorisation des compétences acquises des mandatés syndicaux un groupe de travail élabore actuellement un référentiel de compétences pour force ouvrière il n'est pas question de créer un diplôme de syndicalisme mais bien de traduire des compétences acquises en certification valorisable dans un parcours professionnel on peut faire le constat d'une convergence de volonté d'agir la mise en oeuvre des recommandations de cet avis pourrait être un pas supplémentaire il est néanmoins regrettable que la partie luttée contre les discriminations merci monsieur Patrick Lennanquer du groupe coopération monsieur le président monsieur l'adjoint au défenseur des droits chers conseillers chers conseillers de nature diverse et par nature complexe les discriminations syndicales sont difficiles à appréhender pour autant elles sont encore bien réelles et à ce titre doivent pouvoir être repérées et combattues dans notre pays dans une logique de prévention société de personnes les coopératives savent ce qu'elles doivent à la force de la participation de l'implication et de l'engagement de leurs membres qui dans les scopes sont les salariés eux-mêmes ainsi rapprocher la gouvernance d'entreprise des adhérents et des salariés facilite la concertation et la démocratie sociale et économique ce qui bien entendu ne remplace en rien le rôle des instances représentatives et des syndicats cela contribue à la même finalité d'offrir à toutes et à tous la possibilité de participer à un dialogue qui se veut constructif et profitable pour toutes les parties prenantes nous sommes convaincus que les entreprises ne peuvent fonctionner et se développer durablement sans un consensus co-construit vecteur de performance et de pérennité économique et sociale nous partageons les préoccupations de renouvellement générationnel rappelées dans le projet d'avis dont le défi se pose dans les organisations syndicales et patronales comme dans nombre d'organisations c'est pourquoi nous soutenons la recommandation invitant à intégrer des temps d'information sur le dialogue social dans l'entreprise auprès des nouveaux salariés avec des rencontres prévues avec les représentants syndicaux de la même manière les pratiques de coopération et l'apprentissage de la prise de responsabilité dans le cadre de projets collectifs doivent être transmis dès le plus jeune âge les modes d'engagement changent aussi avec le développement des outils numériques et il faut évoluer avec eux il nous semble par ailleurs pertinent d'identifier et de faire reconnaître les compétences spécifiques développées par les mandatés syndicaux au cours de leur engagement dans l'objectif de mieux valoriser leur parcours dès lors de nouvelles perspectives peuvent s'ouvrir avec des passerelles vers d'autres métiers et d'autres secteurs offrant la perspective d'une issue positive au terme du mandat les compétences acquises dans l'engagement syndical sont peu ou prou comparables à celles acquises dans des mandats coopératifs associatifs et électifs et devraient pouvoir s'inscrire dans des logiques de promotion sociale le projet d'avis présenté aujourd'hui en partenariat avec les défenseurs des droits est lui-même le fruit de la recherche constante de consensus entre représentants de la société civile organisée qui s'est nourri des discussions continues entre nous nous permettant de surmonter nos différences d'approche je remercie madame la présidente je remercie nos rapporteurs et bien sûr l'administration le groupe de la coopération votera la vie merci madame dominique castérin du groupe entreprise monsieur l'adjoint du défenseur des droits monsieur le directeur adjoint de la ministre du travail monsieur le président messieurs les rapporteurs chers collègues dans la continuité de la vie sur la culture du dialogue social notre section s'est attelée à la délicate question des discriminations syndicales à l'initiative du défenseur des droits le groupe des entreprises comme les organisations qui le mandatent est très attaché à la qualité du dialogue social dans l'entreprise la branche et au niveau interprofessionnel il considère donc essentiel de lutter contre tout ce qui peut nuire à son bon fonctionnement et de lutter notamment contre les discriminations syndicales comme l'ont montré les auditions il est très difficile de cerner de façon précise la réalité concrète des discriminations dans notre pays et nous partageons les préconisations de la vie visant à mieux documenter la réalité et à publier des statistiques et bilans de façon régulière la vie souligne un paradoxe alors que le niveau de confiance globale dans les organisations syndicales a tendance à baisser comme dans d'autres institutions d'ailleurs les personnes sondées indiquent dans le même temps croire fortement et majoritairement à une qualité satisfaisante du dialogue social dans leur entreprise il reste que la distance grandissante et regrettable observée entre les citoyens et les syndicats conduit parfois à une perception négative de l'engagement syndical qui peut avoir un impact sur les discriminations aussi le groupe des entreprises approuve-t-il l'objectif de mieux faire connaître aux zones d'embauchées dans les entreprises mais aussi à l'opinion publique l'étendue du rôle et des activités des syndicats en particulier sur le terrain pour valoriser l'engagement syndical comme le souligne l'avis le cadre juridique destiné à protéger les organisations syndicales contre les discriminations est solide et probablement aboutie la priorité concerne donc son effectivité nous considérons qu'un dialogue social loyal respectueux de part et d'autre crée la confiance qui est la première des conditions pour mettre fin aux discriminations la validation des compétences acquises dans le cadre de l'exercice des mandats syndicaux est également nécessaire enfin le groupe des entreprises est convaincu que la voie du dialogue de la promotion des bonnes pratiques de chacun des acteurs et de l'année et de l'année je vous laisse mesdames messieurs la question des discriminations syndicales renvoie au nécessaire renforcement du dialogue social qui constitue un enjeu déterminant pour la cohésion sociale mais aussi pour la performance économique d'une entreprise les discriminations syndicales sont multiples et peuvent se manifester à tous les stades de la relation professionnelle qu'il s'agisse du recrutement ou dans le déroulement de carrière pour mieux protéger il est d'abord nécessaire de mieux reconnaître et de repérer se posent ainsi aux observateurs un double problème de définition et de mesure et de catégorie et d'objectivation le projet d'avis invite donc à recenser de manière systématique les discriminations syndicales et réitère sa proposition d'établir un rapport périodique dont le principal acteur serait le défenseur des droits pour faire évoluer les perceptions négatives de l'engagement syndical et valoriser les intérêts du dialogue social auprès des entreprises mais aussi de l'opinion publique et des salariés le projet d'avis privilégie des actions d'information et de formation dans le cadre de l'éducation nationale mais aussi auprès des managers ou encore à l'occasion de l'accueil de nouveaux et nouvelles salariés le groupe de la mutualité soutient pleinement cette nécessaire sensibilisation au fonctionnement de la démocratie sociale qui participe à l'apprentissage de la prise de responsabilité et au-delà à la participation à des projets collectifs d'intérêt général dans un esprit constructif cet apprentissage indispensable doit également répondre à la question du renouvellement qui se pose à l'ensemble de nos organisations notre groupe voudrait ici rappeler l'article L 1132-1 du code du travail qui dresse la liste des 21 motifs de discrimination interdits par la loi parmi lesquels les activités mutualistes le mouvement mutualiste ce sont d'abord des femmes et des hommes engagés qui comme les syndicalistes s'investissent dans l'intérêt collectif et prennent part à la vie démocratique de leur complémentaire santé faisant vivre ainsi les solidarités qui les unissent la valorisation du fait syndical et de son utilité doivent contribuer aux enjeux actuels du dialogue social et plus largement de la démocratie sociale la lutte contre les discriminations syndicales participe à ce renouveau nous partageons les préconisations du projet d'avis même si la dimension genrée aurait mérité d'être mieux prise en compte nous souhaitons vivement qu'ils participent à éclairer les pouvoirs publics à l'heure où le gouvernement s'engage une réforme du code du travail oui l'engagement dans un mandat doit être facilité c'est pourquoi le groupe de la mutualité votera la vie merci avant que nous ne procédions au vote madame la présidente vous souhaitez peut-être juste après le vote à ce moment là ok très bien alors je vais déclarer le vote ouvert vu les déclarations il ne devrait pas y avoir ah visiblement le vote a du mal à s'enclencher ça y est c'est parti est-ce que tout le monde a voté je déclare le scrutin clos et c'est carton plein 122 à zéro félicitations aux deux rapporteurs félicitations bien sûr à la section et puis à tous ceux qui ont contribué à cet avis sur une thématique difficile quand même il faut le souligner je remercie une nouvelle fois le défenseur des droits et toutes ses équipes qui ont participé à la construction de cet avis et je passe pour quelques minutes pour quelques mots la parole de conclusion à madame la présidente voilà je vais être très rapide pour me féliciter de ce vote à l'unanimité sur un sujet loin d'être simple à aborder et qui pourtant préoccupe particulièrement nos concitoyens le sujet des discriminations est un sujet majeur pour l'ensemble de nos concitoyens alors peut-être moins celui des discriminations syndicales et je pense que c'est une manière aussi de rendre hommage à tous ceux qui s'engagent qui sont dans l'engagement syndical parce que beaucoup ne se rendent pas compte des sacrifices que ça implique donc c'est une manière aussi de leur rendre justice alors je voulais juste quand même encore adresser quelques remerciements d'abord à notre président qui a eu l'idée et l'audace d'avancer cette plénière pour aussi démontrer que nous sommes certes l'assemblée du temps long mais que nous sommes capables aussi d'être actifs pour que nos travaux rentrent bien en ligne de compte dans les travaux en cours du gouvernement et du parlement sur des sujets majeurs donc je pense que c'est aussi cette audace est récompensée aujourd'hui vous remerciez d'être présent d'avoir entendu présent c'était pas simple donc tous les membres si présents bien sûr nos deux rapporteurs qui ont été très brillants et impliqués monsieur Goet adjoint défenseur des droits et son équipe si présente Charlotte Avril et Slimane Laoufi je vous remercie aussi et puis bien sûr il faut toujours récompenser et parler de nos équipes de notre équipe Xavier Guillard Nathalie Veils et Nathalie Ravion qui sont toujours là impliqués présents à nos côtés pour qu'on arrive dans les temps à rendre notre travail voilà je vous souhaite un bon 14 juillet bien mérité et donc un beau long week-end qui s'annonce merci nous venons donc de conclure ces trois journées particulièrement denses donc je remercie évidemment tous les conseillers qui ont fait un effort de présence significatif au cours de ces trois jours et bien sûr ce matin compte tenu plus des conditions difficiles d'accès donc un grand merci à tous je remercie Stéphane Lardi qui vient de nous rejoindre du cabinet de madame Pénicaud je vous remercie monsieur Patrick Gouet une nouvelle fois madame Charlotte Avril madame Simon Lauffi et monsieur Cyril Koum voilà je vous souhaite à tous un très bon 14 juillet la séance est close de madame Pénicaud de madame Pénicaud de madame Pénicaud